Ça va très bien, ça va très bien. J'ai eu quelques heures pour me remettre de l'amérissage cette fois-ci, qui s'est bien passé. Puis la deuxième fois, avec un peu plus d'habitude, on revient en forme encore plus rapidement, donc tout va bien. Est-ce que c'est différent de l'amérissage ou de l'amérissage ? C'est différent, l'expérience de la rentrée atmosphérique, c'est à peu près la même. Même si là, quelque part, on en a peut-être un peu plus profité, parce qu'on avait des plus grandes vitres. On a vu le plasma, enfin les gaz ionisés par la décélération et le frottement atmosphérique, la chaleur. Ça devenait tout rose avant que les fenêtres brûlent, donc c'est vraiment spectaculaire. Les parachutes, la décélération, le freinage, c'est un peu les mêmes sensations. L'amérissage cette fois dans l'eau, un peu plus doux que sur terre avec les rétrofusées côté Soyouz. Puis ensuite, on a attendu tranquillement que les bateaux viennent nous rechercher et c'était que du plaisir. L'ouverture de la trappe, qu'est-ce qu'on prend en premier ? C'est les odeurs ? C'est les bruits ? Oui, je pense que c'est les odeurs. En fait, les gars qui viennent nous récupérer, il y a toute une équipe de sauvetage, secours qui viennent nous récupérer. Moi, je trouvais qu'ils sentaient super bon, la lessive et le savon, ce qui veut dire sans doute aussi que nous, on ne sentait pas forcément très, très bon. On fait six mois dans la station, mais non, non, c'est ça qui, ouais, c'est ça qui, après, on est quand même un peu, on n'est pas sûr de ces gestes. Encore, là, maintenant, je ne pourrais pas courir à 100 mètres, pas tout de suite. Mais non, non, les premières impressions, c'est les odeurs, c'est de voir aussi beaucoup de gens. Moi, j'ai vu les mêmes personnes depuis six mois, donc de voir beaucoup de têtes, beaucoup de visages, beaucoup de voix, il faut se réhabituer, mais ça se passe bien. Et vous réalisez, là, que vous êtes en tête ? Et vous avez dormi dans un lit, en fait ? Oui, je crois que j'ai déjà dormi un peu dans l'avion, mais non, non, je réalise, on se réhabitue très, très vite, en fait. On est vraiment des créatures terrestres. Donc, moi, j'ai eu la chance de passer en tout plus d'un an dans l'espace, donc maintenant, c'est un peu une habitude pour moi, mais vraiment, on est fait pour vivre ici, donc on a quelques heures un peu difficiles, parfois quelques jours, et puis tout de suite, on reprend un petit peu nos marques et puis on fait ce qu'on a fait depuis des éternités. C'est plus dur ou moins dur la deuxième fois ? C'est moins dur la deuxième fois, je trouve, le retour. Alors après, je ne sais pas, c'est peut-être l'habitude, c'est peut-être juste d'anticiper un petit peu, c'est peut-être aussi que c'était un petit peu plus doux, même si la rentrée atmosphérique, le freinage était costaud. Mais non, je trouve que c'est plus facile, ça se passe un peu mieux, et là, je suis plus en forme que la même étape, je pense, il y a quatre ans. De quoi vous avez envie ? De quoi j'ai envie ? J'ai envie d'une bonne douche, je pense, premièrement. Et ça, c'est une expérience qui va être un peu spéciale, je pense, parce que dans la station, évidemment, dès qu'on joue avec l'eau, ça part un peu dans tous les sens, et là, de voir toutes les gouttelettes d'eau qui vont tomber dans le même sens, ça va être un peu comme dans un film de science-fiction. Mais oui, de ça, peut-être des nourritures terrestres, et puis une bonne nuit dans un bon lit, un café, un petit déjeuner, et puis ensuite, il va falloir se remettre au boulot, un petit morceau de fromage, on a eu du fromage un peu dans la station, mais pas quand même comme ce qu'on peut avoir ici. Professionnellement, vous avez envie de quoi maintenant ? Vous avez deux fois dans l'ISS, maintenant dans l'espace, des heures dans l'espace, en sortie de travail et de l'hier, c'est quoi votre ambition de journée ? On fait des projets pour la nuit, alors évidemment, on pense à vous. C'est gentil de penser à moi. Pour l'instant, je pense surtout à prendre un peu de repos, à prendre un peu de vacances, parce que la partie dans l'espace, évidemment, elle dure six mois, elle est très, très intense, mais il faut voir qu'elle est toujours précédée par deux ans d'entraînement qui sont au moins aussi intenses. Elle est suivie par six mois de remise en forme, de prélèvement scientifique, de participation à des debriefings, etc. Donc en tout, c'est quand même à chaque fois trois, quatre ans de boulot. Donc là, je l'ai enchaîné quasiment deux fois de suite. Donc là, il va falloir que je prenne un peu de temps pour moi et pour mes proches, et puis ensuite, on verra bien. C'est vrai qu'il faut se retrouver à un challenge. Je connais beaucoup d'astronautes, j'en fais peut-être partie quand ils partent dans l'espace, ils disent « Bon, cette fois, c'est la dernière fois, parce que quand même, c'est dur, parce que quand même, on souffre, parce que quand même, on est loin des siens. » Donc j'en connais beaucoup qui disent « C'est la dernière fois. » Et puis après, au bout de six mois, ils ont tout de suite envie de repartir. Après six mois, vous nous envoyez tous avec les masques ? Vous avez vu l'attendu à ça ? Non, alors on a suivi l'actualité, donc on se doutait bien que c'était ça qui allait nous attendre à l'arrivée. Mais c'est vrai qu'en décollant, on s'est tous dit plusieurs fois, on s'est dit « En plus, c'est super, parce que nous, on va partir pendant six mois. Quand on va revenir, le Covid, ce sera fini, on sera revenu dans le monde d'avant, etc. » Il se trouve que ce n'est pas complètement arrivé. Il y a du mieux, mais ce n'est quand même pas encore ça. Donc non, on n'est pas spécialement emballé de retrouver ça. Nous, on n'a pas eu de masque pendant six mois, on a été un peu déprivilégié entre nous, dans notre petit environnement confiné. Mais évidemment, on va s'y remettre, suivre les règles comme tout le monde, il n'y a pas de passe-droit. Et puis il faut qu'on arrive ensemble à faire en sorte que peut-être dans six mois, ce sera retour à la normale. Si vous décrochez la Lune un jour, qu'est-ce qui vous emballe à cette idée-là ? D'aller en mission sur la Lune ? Je pense qu'il n'y a jamais eu d'Européens, il y a eu une poignée d'Américains qui sont allés sur la Lune. Moi, je pense que ce qui est enthousiasmant dans le projet qu'on a aujourd'hui, d'y retourner, ce n'est pas juste d'y retourner pour planter un drapeau, ce serait vraiment d'y aller pour des raisons scientifiques, comme on le fait sur l'ISS, et puis d'avoir une présence un peu plus permanente, un peu plus durable. Donc on est un peu là pour être des explorateurs, en fait. Aujourd'hui, on va dans l'ISS parce que c'est la destination la plus lointaine. Si demain, il y a une destination plus lointaine, on sera tous heureux d'y aller. Et puis aussi, je pense, on espère, on est convaincus que ça sert à tout le monde. On ne le fait pas juste soi-même pour s'accrocher des médailles, des grandes tables dans le dos, mais on essaie de faire en sorte que ça serve à tout le monde. Et je pense que la suite de l'aventure, ça continuera. Vous n'avez aucun trouble là ? Vous ne vous sentez pas lourd de votre tête ? Non, ça va, je me sens un peu lourd, évidemment. Alors, il y a eu vraiment toutes les étapes. Au début, rien que de soulever un téléphone, ça me paraissait absolument... On a l'impression qu'il y a vraiment un élastique qui tire vers le bas, parce que c'est ça la gravité. C'est un énorme aimant ou un énorme élastique qui tire tout vers le bas. Donc, c'était un petit peu comme ça au début. Et puis finalement, on se réhabitue petit à petit. Je n'étais pas très stable. Je voyais bien que je ne marchais pas très, très droit. Quand je faisais des virages un peu trop serrés, j'avais tendance à partir un peu en dérapage. Mais heureusement, il y a des gens, vous l'avez vu, qui sont là pour faire en sorte que ça se passe bien pour moi. Et puis plus ça va, plus on récupère. Il faut se challenger un petit peu. Si on reste allongé, parce que c'est ça ce qu'on a envie de faire, juste rester allongé, pas bouger. Si on fait ça, on va mettre plus de temps à récupérer. Il faut un peu se botter les fesses au début. Et là, déjà, au bout de je ne sais pas combien d'air, quelques heures, ça va déjà beaucoup mieux. Sur votre mission, un souvenir, là, vous fermez les yeux. Quelle image vous revient en tête ? Là, ça va être les images du retour, parce que ça a été vraiment spectaculaire. Les images du décollage aussi. Il va falloir que... Quelque part, je n'ai pas tellement le temps de la regarder dans le rétroviseur, cette mission. On a tellement la tête dans le guidon. Mais je pense qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. On a quand même fait des sorties extravéhiculaires qui étaient sans doute parmi les plus spectaculaires que moi j'ai vues. Pas seulement celles auxquelles j'ai participé, mais que j'ai vues tout court. On est quand même allé tout au bout de la station, installé des pinceaux solaires de 17 mètres. Et on n'a pas tellement le temps de ressentir les choses et d'y penser, parce qu'on est tellement engagés dans le boulot. Je pense que c'est comme les sportifs. C'est après, peut-être, est respectivement qu'on va prendre le temps de regarder, qu'on va se rendre compte. Mais je pense que c'est ces moments-là, ces sorties-là du mois de juin-juillet. Et puis le décollage, l'atterrissage, c'est quand même les grands moments. Vous avez envie de vacances, et pourtant elles ne vont pas arriver tout de suite. Non. Vous avez des rendez-vous, il y a les trois semaines, vous allez vous imprimer. Non, ça va déjà être... Là, il y a un côté quand même un peu... On se laisse un peu aller, parce que vous avez vu, il y a toute une équipe ici au centre des astronautes qui va s'occuper de moi. L'emploi du temps va être réglé. On va dire, voilà, tu t'as assis là, il y a des prises de sang, etc. Mais quelque part, moi, j'ai un peu plus à me laisser faire que pendant la mission où on est quelque part un peu plus dans l'action, dans la décision. Là, c'est assez passif. Il y a beaucoup de gens qui vont s'occuper de moi. Donc je ne le vis pas comme quelque chose de très difficile. Après, c'est sûr que je n'ai pas encore retrouvé ma liberté, mais ça, ça va venir. Il y a un temps pour tout. Je pense que j'en profiterai d'autant plus. Il y a quand même une... On en a beaucoup parlé avec les gens de l'agence. L'idée, c'est quand même aussi de faire en sorte que je puisse me réadapter de manière quand même assez soft et pas non plus de m'éreinter à la suite de la mission. Tout le monde est conscient que... C'est vrai que les gens au Centre des Astronautes ne m'ont pas vu depuis six mois. Donc ils se disent, tiens, c'est comme s'il était parti en vacances pendant six mois. Maintenant, on va le mettre au boulot. Mais non, tout le monde est conscient qu'il y a eu beaucoup de boulot pendant six mois. Et maintenant, c'est aussi le moment de se reposer un peu, de se relaxer. C'est la partie la plus pénible de l'émission qui commence ? La partie la plus pénible, non, je ne sais pas. Ce n'est pas la plus drôle, forcément. Mais c'est aussi un bon moment parce qu'on retrouve plein de choses qui nous ont manqué. Il y a de l'enthousiasme. On retrouve nos proches. Tout est un peu nouveau. On donne des nouvelles. Donc il y a ce côté-là qui va nous porter un petit peu. Je pense que peut-être le fait de se rendre compte... Moi, j'étais très loin dans ma station. Donc je poste mes petits trucs sur les réseaux sociaux. Puis quelque part, je ne vois pas très bien ce qui se passe derrière. Mais après, de se rendre compte, ça m'avait fait ça la dernière fois, du moins, que les gens s'y intéressent et qu'il y a plein de ressentis positifs, d'atmosphère positive autour de ça, c'est quand même assez agréable. Donc j'espère que j'aurai cette expérience-là. Pardon ? Il n'y a pas d'homme singe pour que vous saliez ? Non, non, malgré les promesses qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Non, non, je n'en vois aucun autour de moi. C'est violent, le retour, le bruit, la foule ? Il y a un côté violent quand même ? Oui, il y a un côté un peu violent. Nous, on a eu la chance, en fait, quelque part, d'être un peu décalés de quelques jours à la fin, d'avoir un peu ce retard. Et du coup, on était prêts à partir quasiment le 30 octobre ou le 31. Et puis finalement, tout le reste, ça a été un peu du bonus. Ça a été un peu comme un sas, en fait, entre la mission en elle-même et le retour. On a commencé à y penser, à en parler, à s'y préparer. Je pense que c'est la même chose pour mes collègues qui sont dans l'armée de l'air ou ailleurs. Quand ils reviennent d'opérations extérieures, ils ont toujours un petit sas de décompression. On ne retourne pas directement dans sa famille. Il y a un petit moment comme ça qui est nécessaire pour se réadapter. On a eu la chance d'avoir ça à bord de la station. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même fait pour ça. On retrouve ces marques très, très rapidement. On est des animaux très terrestres, au final, très humains. Qu'est-ce que vous l'avez promis ? Je crois qu'on doit partir pour respecter les dernières. Qu'est-ce que vous l'avez promis en quittant Shane, Megan et Akiko ? On était déjà en train de s'envoyer des textos dans l'avion. Alors, comment ça va, etc. La tête qui tourne. C'est vraiment devenu une famille, en fait. On a vraiment tout vécu ensemble pendant six mois. C'est vraiment des gens que j'aime énormément, que j'admire énormément. Et on va se retrouver très rapidement. On parlait déjà de ça, de se retrouver... Moi, je retourne le 6 décembre, je crois, à Houston. Tout le monde a prévu de venir en France. Parce que, évidemment, je leur ai rebattu les oreilles avec la France, le fromage, etc. Donc, maintenant, tout le monde m'a pris au mot et ils m'attendent au tournant. Donc, on a ça qui nous attend. On va se retrouver à Houston. On va revenir en France. Je vais les inviter en France, par contre. Et on va aller au Japon, je pense, aussi chez Akki. Une fois que ça sera fait, on verra bien ce qui va se passer pour la suite. On a aussi beaucoup parlé des projets du futur. On n'est pas tous au même stade de notre carrière. Il y en a certains qui sont un peu plus âgés que moi. Donc, c'est un peu leur dernier vol. On a eu toutes ces discussions-là. Mais on verra ce qui se passe dans la suite de la carrière de chacun. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va se retrouver assez rapidement et qu'on est unis pour la vie, maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.